bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien et oui j'ai enfin trouvé un magasin action donc je remercie addict Amy qui avec toutes ces vidéos que j'ai pu voir j'avais vraiment vraiment envie de trouver un magasin action et en cherchant bon maintenant j'ai mis il y avait à peu près 20 kilomètres pour pour arriver là bas j'ai dû prendre l'autoroute mais avec ma fille mon année on a enfin trouvé ce fameux magasin et vraiment on a pouvoir dévaliser le magasin donc au début on avait pris un petit caddie enfin un petit panier et ça fini que bon on s'est dit apparemment on va prendre carrément le chariot donc alors on va commencer par tout ce qui est papeterie donc là vraiment on a on a dévalisé en fait on est venu un petit peu trop tard je pense on est arrivé donc vu qu'il y avait beaucoup de route le samedi en fin d'après midi on a vu quand même qu'il y avait des rayons commençaient à être vides donc en choix on n'avait pas grand chose puis après on a été pris par le temps donc tout ce qui est nourriture on a vraiment survolé donc on va peut-être attendre un petit moment je pense début décembre pour retourner dans le magasin mais là déjà avec tout ce qu'on a pris on était quand même super content alors ma grande a voulu une souris sans fil donc comme ça donc il ya une petite une petite clé usb donc à l'eau elle coûte 4 euros 69 donc elle est toute petite elle est bien sympa alors après moi qui fait de la création j'ai trouvé donc un cutter mais avec six lames différentes donc ça c'est super ce bon des fois je fais un petit peu de de bijoux en pâte fimo ou des découpages pour mes tableaux et là vraiment il ya toutes les lames toutes les différentes lames qu'on peut trouver donc là je veux j'ai adoré donc j'ai payé 1 euros 72 franchement j'étais super contente alors toujours pour mes créations comme j'aime bien faire du collage sur mes toiles j'ai trouvé ça que j'aurais pu aller dans le jardin pour les ramasser mais bon des petits morceaux comme ça de décorce de bois donc à 0 69 centimes bon ça vaut peut-être pas le coup elle se mouille les pieds vu qu'il fait froid donc là je trouvais ça super sympa c'est vrai qu'au niveau décoration ou pour ceux qui font enfin moi je le fais pas mais comment dire des des livres avec du collage photo pour les papiers qu'on je peux commencer du scribe booting vraiment là bas elles doivent s'éclater donc après pour la petite petite dernière dont j'ai trouvé c'est super mignon donc c'est un petit carnet comme ça avec plein de petits plein de petits post-it donc je n'ai pas encore déballé vous avez des coeurs là c'est pareil c'est encore des post-it là il y en a du tout petit là il y en a des plus grands donc c'est tout mimi et ça coûte 75 centimes elle va s'éclater avec alors toujours pour la dernière j'ai pris un joli petit carnet comme ça tellement c'est petit secret je sais pas si vous voyez bien parce que comme d'habitude la lumière n'est pas top alors ce petit livre 0 99 centimes alors après c'est pour moi donc je pensais que les dessins étaient variés mais bon c'est pas grave c'est pour avoir toujours un petit plot note dans mon sac à main pour marquer des petites choses donc en fait ça faisait six petits blocs notes comme ça on va c'est des singes donc il y en a un c'est tout blanc enfin avec des rayures mais c'est ça prend pas de place donc j'en ai trois comme ça et puis j'en ai trois c'est des singes j'ai pas fait attention je pensais que ça allait être varié mais bon pas grave pour 75 centimes franchement j'ai de quoi faire j'en ai six comme ça j'étais super contente alors pour la dernière j'ai trouvé donc il ya plein de feuilles pour pouvoir faire tous ces petits pliages voilà j'ai trouvé tous ces petits pliages donc ça ça m'a coûté à le prix est parti dans 89 centimes donc il ya de quoi faire alors mac grande a voulu un grand organisateur comme ça bien sympa donc que toutes les couleurs il est relativement grand et il m'a coûté 1 euros 89 donc c'est quand même un bel agenda après ben j'ai pris les bonnes résolutions pour l'année 2017 j'ai racheté des petites cartes de vœux j'ai trouvé mignonne et puis bon il ya certaines personnes autour de moi qui vient recevoir les cartes et donc les dix cartes de vœux donc il ya les enveloppes avec un côté 89 centimes je vois si vous voyez ils sont sympas et comme ça donc bleu et grise et et rouges c'est vrai que moi je trouve que c'est un petit peu trop les fêtes de noël je préfère en décembre ça que je pense que j'ai retournera en décembre mais là d'avoir il commençait à déposer tout ce qui était père noël je suis pas encore dedans donc c'est un petit peu trop tôt pour acheter ce genre de choses bon j'ai pris mes cartes mais comme ça ça m'est venu mais sinon non c'est un petit peu trop tôt alors pour mes métoiles donc je suis des toiles avec des comment dire des effets de matière j'ai trouvé pour faire comment dire de du relief ça avec ça généralement ça coûte super cher ça fait comme un espèce de ciment qu'on fait sécher après on peint et là j'ai quand même trouvé un gros pot comme ça et donc il fait 500 millilitres alors que moi généralement j'achète le petit pot de 200 grammes je dois le payer 6 euros 99 et là 2 99 pour 500 millilitres donc je sais pas ce que ça vaut on sait qu'il est bien foncé mais je m'en fous après je peindre en blanc puis après je vais le recoloré donc c'est pas grave alors je vais voir ce que ça donne vu le prix ça m'a on verra bien ça ne coûte rien alors ma grande a voulu alors où je trouvais ça un petit peu pas top mais bon je trouvais que ça était très magasin enfin pour faire soit une panière à linge je sais pas ce qu'elle va en faire apparemment c'est la grande mode donc cette panière je l'ai payé 4 euros 95 donc parce qu'elle va mettre dedans et cette jolie petite maison donc apparemment bon moi je pensais que c'était abîmé m'a dit non c'est fait c'est fait exprès donc il ya des petits tiroirs voilà comment c'est déjà le remplir donc c'est chaud parce que c'est tout en c'est vraiment du l'écorce donc il ya des plusieurs petits tiroirs déjà tout remplir donc cette jolie petite armoire à bijoux 4 euros 95 c'est vrai que aussi pour les petits cadeaux de noël ça peut être bien sympa d'aller là bas donc pour ma petite qui n'avait plus de casque parce que le chat avait mangé le cordon le cordon d'alimentation j'ai trouvé un petit casque comme ça donc il y en avait à plusieurs prix je pensais que j'avais pris ceux à 5 euros dont je me suis trompé je l'ai payé 7 euros 49 mais bon elle l'a pas encore essayé mais bon pourquoi pas alors j'ai hésité il y avait aussi les or s'il y en a qui qui ont testé ou qui ont acheté j'aimerais bien avoir leur avis j'ai vu qu'elle des petites enceintes bluetooth donc il y avait plusieurs grandeurs j'ai hésité c'est pour mettre dans mon atelier quand je fais de la peinture ou des bijoux et alors celles qui ont qui en ont acheté qu'elle me dise si ça vaut le coup si c'est une cochonnerie et que on n'entend rien du tout quoi bon bah le casque je vous dirai plus tard si ça valait le coup mais bon il ne sent pas il est rose ça fait bien fidèle donc pour tout ce qui est décoration voilà alors après j'ai trouvé mes chats donc enfin des chats de mes filles et donc j'en ai deux chats alors la trouver pour un euro 39 donc c'est pour mettre les gamelles des chats or c'est sans plastique c'est anti dérapant je pense pas qu'ils vont déraper dessus mais quand on met les gars c'est pour mettre les gamelles et au moins ça met pas d'autres partout donc c'est rigolo il ya des pattes donc c'est une matière assez rigolo donc un euro 39 donc ça c'est pour plusieurs des chats bon c'est un des pattes de chiens mais bon alors pour 0,89 on a pris une couverture or bon c'est pas bien grand mais bon pour un chat ça suffit largement voilà avec eux il ya des eaux en tant pis même voilà donc 89 centimes et pour le dernier chat qui adore jouer ça maîtrise est super sympa c'est une chaussette alors là dedans il ya une petite souris après il ya une balle on a un chat qui est très joueur on en fait ce qu'on peut une balle qui fait du bruit et plein de friandises alors il ya un gros paquet là et deux petits paquets donc ça fait une forme de chaussettes on peut même marquer son nom dessus c'est rigolo et donc ça m'a écouté 2,49 donc c'est super mignon alors après bon ben ma fille a pris des chaussettes donc trois paix de chaussettes enfin des sockets donc à 2 euros 2,89 voilà j'avais pris à être pour mon mari donc c'est pas tâché hein c'est que j'ai du gel douche qui a coulé dans le sac alors c'était en plus elle m'ont l'air de bonne qualité donc là vraiment je sais pas j'ai trouvé qu'elles étaient de bonne qualité puis à des couleurs qui sont sympas pour les verts donc les cinq paires 3 euros 59 alors il y en avait d'autres qui était moins cher mais bon ça me paraissait elle était moins elle semblait moins chaude moins épaisse celle ci franchement moi je les ai trouvés sympa donc c'est pas des tâches c'est c'est du gel douche l'air ça sent je dis même pas alors après on passe au côté cosmétique alors j'ai bien rempli le caddie alors j'ai pris deux vernis à ongles quand il y en a un que j'ai sur moi à 49 centimes alors franchement donc c'est la mac la marque max est mort donc j'ai mis celui là vous voyez alors super bien ça va il dispose bien sèche rapidement j'ai mis deux couches mais franchement j'en suis super contente alors la teinte je sais pas je vois pas de je vois pas de numéro 49 centimes qu'est ce qu'on peut dire franchement super vernis à ongles je sais pas dans la durée si ça va durer longtemps après avoir fait la vaisselle ou quoi que ce soit mais bon j'étais super contente donc ma grande a repris un beauty blender beauty blender alors toujours la marque max est mort et donc j'ai mis une petite étiquette à 92 centimes tout petit j'ai repris des rasoirs avec du comment dire il ya de l'aloe vera et donc il ya deux lames dedans alors ils m'ont coûté 2 euros 99 donc en tout ça fait trois lames avec justement l'aloe vera je sais que normalement ça coûte c'est pas la marque alors c'est quoi comme marque personia je sais plus quelle marc c'est que je prends d'habitude mais vraiment ça coûter beaucoup plus cher donc on verra alors elle a pris aussi toujours marque max est mort donc c'est pour un pinceau pour le fond de teint donc pareil on n'a pas de recul ainsi la prochaine fois donc qui a coûté 89 centimes on serait comme c'était un petit peu loin puis qu'on a découvert on a beaucoup acheté après deux comment dire deux deux limes à ongles donc limes de verre donc elle m'ont l'air sympathique enfin moi je me n'aime pas les ongles je supporte pas donc il y en a deux elles font 99 centimes alors après oui j'ai pas oui j'avais oublié j'avais acheté de la colle toujours pour mon atelier création aucune colle classique 1 euros 50 création non pardon 89 centimes et puis après bon j'ai pris divers 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 produits donc pour mon mari j'ai pris donc un déo axe alors un euro 98 donc c'est senteur body spray axe enfin bon on a trouvé avec ma fille que ça sentait bon et j'ai pris le gel douche ce qu'il en a marre de se doucher avec michelle douche qui ont plutôt senteur mon oeil enfin bon bref donc là il a son 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 gel douche il m'a coûté un euro 79 de la marque axe après donc elle a pris un gel nettoyant pour le visage alors la marque par là je connais pas du tout alvira en généralement je préfère avoir du recul dans le genre de magasin donc pour ce sens pas mais là je connais pas après un peeling une crème exfoliante marque odinard ou pareil je connais pas à 49 une omicellaire qui fait 250 millilitres à 1,04 euros prêt j'ai pris un shampoing deux en un dove donc en fait j'ai pris pas mal de gel douche donc j'ai pris celui là donc c'est crème douche soit nourrissant alors 1,79 euros donc un gel douche toujours d'oeuf alors pro âge je suis pas beaucoup quoi pro âge alors qu'est ce qu'ils disent alors je cherche en français plus douce et plus lisse dès la première touche je trouvais que ça sentait bon avec dans le magasin sans faire exprès j'ai appui j'en ai eu plein les narines donc non non ça sent super bon après encore un gel douche alors j'avais pas vu scintillement de diamant et parfum de calage c'est celui là que je me suis mis plein les narines je trouvais qu'il sentait super bon donc c'est nivea alors celui là j'ai payé un euro 69 ans et après ben un gel douche enfin un gel pour les mains d'oeuf toujours alors c'est au beurre de karité senteur vanille voilà et puis pour finir bon on s'est retenu mais comme on était très fatigué bon les barres de peblerone à 1 euro bon ben c'est passé dans la voiture et puis donc une boîte de gâteau unique à 1,39 euros pour ce hall action donc très belle découverte bon par contre la prochaine fois on ira beaucoup plus tôt je pense le matin comme ça il y aura peut-être plus de choses puisque là les rayons vides c'était pas cool et puis on a dû vite partir parce que ben limite le magasin est fermé et on n'a pas vu tout ce qui est voté nourriture il y avait des bijoux aussi on n'a pas regardé à tout ce qui était gel comme ça on est on a vite pris comme ça un petit peu sans trop bien regarder il y avait d'autres produits donc la prochaine fois je prendrai plus mon temps donc je pense pas avant décembre comme ça au moins on fera peut-être un petit peu les décos de noël et puis on pensera peut-être aussi à des petits cadeaux des petits trucs sympas c'est vrai que c'était trop trop chou ce magasin surtout moi tout ce qui était à décoration j'ai trouvé vraiment qu'il y avait des trucs très sympathique voilà donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo donc bien sûr ce sera pas une vidéo action ça sera autre chose je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt au revoir